Sophia Aram, à vous, on vous écoute ! Beaucoup d'émotions ce matin ! Eh bien, le phénomène politico-médiatique de la semaine dernière, c'était ça. À tous les jeunes dans cette salle, à tous les moins jeunes, je vous ai compris. Je m'appelle Nina Fleury-Panel, j'ai 21 ans, Madame la Première Ministre, vous en avez le triple. Vous êtes entourée de jeunes et je les ai compris. Seulement, je ne suis pas certaine que vous les ayez compris. Non mais Queen Nina Fleury-Panel, quoi ! Mais moi, à 21 ans, si j'avais eu le quart de son assurance et son outrecuidance à parler au nom des jeunes et des moins jeunes, non mais comment j'aurais trop fini présidente de l'UNEF, députée NUPES ou techno-manifestante ? Moi, à 20 piges, j'avais pas le début du commencement de son amour propre ni de son mépris pour les vieux. Jamais j'aurais pu expliquer à Baladur, Rocard ou Jospin qu'ils n'avaient rien compris au film. Pour tout dire, j'avais tellement oublié de mépriser les vieux et les politiques que le jour où Bérégovoy a mis fin à ses jours, j'en ai chialé, dis donc. Et pourtant, j'avais pile 20 ans et lui 68. C'est simple, à 20 ans, j'étais tellement gourde que j'étais convaincue que Georges Semprin, qui avait pourtant 50 ans de plus que moi, en avait plus à m'apprendre sur la vie en général et sur la jeunesse en particulier que la plupart de mes camarades de promo. Vous imaginez la cruche ? Et puis, il faut reconnaître qu'avec l'âge, ça ne s'est pas amélioré vu que, contrairement à notre héroïne du moment, j'avais même pas compris que... Nous nous sommes abstenus au présidentiel pour ne pas choisir entre la peste et le choléra. Ah ben voilà, ce que je n'avais pas compris, c'est que les jeunes ne veulent plus faire barrage à l'extrême droite. C'est tout, c'est comme ça. Alors que Nina, elle, elle le sait. Nina, elle comprend les jeunes comme les moins jeunes et c'est pourquoi elle peut parler en leur nom. Eh bien, au risque de contredire le melon d'or de l'éloquence, on peut être jeune et savoir encore ce qu'est un parti fondé par des collabos. J'en connais. Moi, à 10 ans, j'étais déjà inquiète par les résultats du FN à Dreux. J'avais 29 ans lorsque j'ai voté Chirac pour faire barrage à Le Pen. Et j'ai continué à 44 et à 49 ans parce qu'au-delà de mes valeurs et de mes engagements, ce qui suffirait amplement, mes origines et ma couleur de peau ne me laissent pas, contrairement à d'autres, le loisir de mettre un signe égal entre un Emmanuel Macron défendant la retraite à 64 ans et un Jordan Bardella proposant d'équilibrer le régime des retraites en supprimant les pensions des étrangers ayant cotisé en France. Et franchement, que le premier ait 45 ans et le second 27, je m'en contre-cogne. Mais voilà, au-delà des boursouflures de l'ego d'une adolescente opposant son mépris des vieux à ce qu'elle prend pour du mépris social, le plus drôle étant que, derrière les plus fervents promoteurs de cette Instagrammeuse de la rebellitude, on en trouve une bonne partie pour nous expliquer que Mélenchon représente, du haut de ses 72 ans, l'avenir de la politique. Sophia Aram, merci.